Le choix d'une caméra, d'un objectif ou d'un système d'éclairage, c'est forcément une question qu'on se pose tous quand on débute. Et c'est vraiment votre cas d'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez du matériel, cherchez à acheter du matériel. Et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir plein d'éléments pour pouvoir faire un choix. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Ici, on parle de matos, on parle de tournage, on parle un peu de business de temps en temps, on parle de post-production, de tournage, enfin bref, plein de sujets autour de la vidéo. Donc, je suis certain que vous allez trouver votre bonheur sur cette chaîne. Et si vous avez des questions, eh bien, les commentaires, c'est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, donc, on va parler de caméra, d'objectif et de système d'éclairage parce que, eh bien, c'est trois éléments qui sont essentiels, à mon sens, pour pouvoir commencer dans la vidéo. Et je vais vous donner, eh bien, deux, trois trucs importants à savoir avant d'acheter du matériel. Avant de commencer, ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, j'ai sorti mon pack de lot avec aussi plusieurs packs d'effets visuels. Si vous voulez améliorer vos vidéos, eh bien, d'un point de vue visuel et puis également d'un point de vue colorimétrie, eh bien, je vous ai mis un lien qui est dans la description. On commence donc avec la caméra parce que la caméra, eh bien, forcément, vous vous posez la question, quelle caméra acheter ? Et puis aujourd'hui, on a tellement de modèles de caméras, tellement de marques de caméras différentes que c'est quand même un peu difficile de faire un choix. Le premier truc à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'argent pour, eh bien, faire des belles vidéos. Ça ne sert à rien du tout. Pour ma part, j'ai commencé en Nouvelle-Zélande la vidéo avec un D3200, un Nikon D3200. Et ensuite, eh bien, j'ai acheté, par la suite, un peu plus tard, quelques années après, j'ai acheté un GH5. Et ça ne m'a pas du tout empêché, eh bien, déjà de trouver des contrats pro et en plus de ça, eh bien, de faire des vidéos perso. Donc déjà, c'est un peu compliqué de vous dire quelle caméra acheter, parce que, eh bien, ça dépendra de vous, de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire, par exemple, de la photo et de la vidéo en même temps, que de la photo, que de la vidéo. Si vous voulez une caméra qui soit bien stabilisée, une caméra qui est performante en basse lumière, un bon autofocus, une caméra qui est capable de faire du slow motion en 60 images par seconde ou 100 images par seconde et plus. Donc là, ça va être vraiment à vous de vous poser cette question, parce que c'est important, quand on investit dans une caméra, qui coûte quand même assez cher de se poser vraiment les bonnes questions. Et surtout, vous allez voir par la suite, il n'y a quand même pas que la caméra qui va faire que vous allez faire des belles vidéos. Donc là, on va voir ensemble quelques points qui sont, selon moi, essentiels à vous poser, des questions plutôt à vous poser avant d'acheter une caméra. Le tout premier truc, ça va être de savoir à quelle fréquence vous faites de la vidéo ou de la photo, ou même les deux. Et vous allez voir, déjà, ça, ça va vous aider à déterminer énormément votre budget. Donc déjà, est-ce que c'est de temps en temps, genre, je ne sais pas, tous les trois mois, tous les six mois, vous avez une envie soudaine de faire de la vidéo ou même de la post-production ou des photos ? Ou est-ce que, eh bien, c'est toutes les semaines, vous êtes avec votre téléphone, votre caméra à la main pour faire des photos, des vidéos et de la post-production ? Et puis, vous vous rendez compte que vous en faites de plus en plus ? Donc ça, cette première question, ça va tout simplement vous permettre de définir s'il faut investir de l'argent dans du matériel ou pas. Et c'est ce qui m'amène au point 2. Le point 2, la question que vous posez numéro 2, ça va être votre budget. Donc si vous faites partie des gens qui ont pris le choix 1, juste au-dessus, la question que je vous ai posée juste avant, eh bien, si vous faites de la vidéo de temps en temps, juste de manière un peu plaisir occasionnelle, eh bien, moi, je ne vous conseille pas du tout d'investir dans une caméra parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous allez utiliser votre téléphone ou la caméra que vous avez là et ça va largement suffire. Vous verrez à la limite par la suite, si vous faites de plus en plus de vidéos, eh bien, là, on pourra réfléchir à quelle caméra acheter. Mais au début, honnêtement, je vous dis, ça ne sert vraiment à rien du tout. Et donc, si vous êtes comme moi au début et que vous faites de la vidéo un peu de temps en temps et de la photo, eh bien, moi, je me suis rendu compte au fil du temps que ça devenait une passion qui était un peu plus dévorante et j'en faisais de plus en plus. Et là, oui, c'est le bon moment pour investir, pour mettre un peu d'argent de côté et puis s'acheter une caméra et du matériel. Et donc là, il va falloir vous poser la question de savoir combien est-ce que vous êtes prêt à investir dans du matériel. Et une fois que vous avez défini votre budget, on va pouvoir regarder, eh bien, les avantages et les inconvénients des caméras. Dites-vous juste que la caméra parfaite qui est capable de tout faire, eh bien, ça n'existe tout simplement pas. Pour ma part, j'ai fait un choix il y a quelques années parce que je faisais un petit peu de photos, même beaucoup plus de photos que de vidéos. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, je me suis rendu compte que la vidéo, c'était vraiment mon truc. Donc, j'ai investi dans un A7S III. Et l'A7S III, c'est une caméra qui est clairement dédiée à la vidéo. Donc, eh bien, déjà, ça va vous permettre de faire un choix. Posez-vous la question, est-ce que vous faites plus de photos ou plus de vidéos ? Ça va déjà vous aider dans votre choix. Et surtout, ça va déjà vous permettre d'éliminer un petit peu certains modèles. Par exemple, pour ma part, je me suis dit, OK, mon truc, c'est vraiment la vidéo. Donc, déjà, toutes les caméras avec 30, 40 ou 50 millions de pixels en capteur de 30, 40, 50 ou millions de pixels pour la photo, eh bien, ça ne sert à rien pour moi parce que 12 millions de pixels, comme l'A7S III, ça suffit largement pour poster sur les réseaux sociaux. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus où je vous parlais un peu de la différence de 12 millions de pixels versus 30 millions de pixels ou plus pour les réseaux sociaux. Et vous allez voir, c'est quand même assez étonnant de voir que 12 millions de pixels, finalement, ça suffit largement. Mais le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des caméras qui sont abordables et qui vont être quand même assez polyvalentes. Et en plus, je sais très bien que quand on commence, eh bien, on ne sait pas trop, en fait. On a envie de tester un peu plein de trucs. Mais ce n'est pas grave, justement. Moi, je vous recommande vraiment de tester plein de trucs. Faites de la vidéo, faites de la photo. Et vous allez voir, ça va devenir complètement naturel. Au bout d'un moment, vous allez avoir un espèce de déclic. Et pour moi, c'est vraiment la post-production qui a fait que je me suis dit, OK, la vidéo, c'est vraiment mon truc parce que je faisais de plus en plus de post-production en vidéo puis en photo. Donc, eh bien, c'est devenu un petit peu naturel. Mais ça, il va falloir tester plein de trucs avant de s'en rendre compte. Donc, une fois que vous avez déterminé votre budget, eh bien, vous n'avez plus qu'à regarder dans la description. Je vous ai fait une sélection des caméras qui sont, pour moi, les meilleures avec surtout différents barèmes de prix en fonction de votre budget. Comme ça, eh bien, ça va pouvoir vous aider à faire un choix. On enchaîne donc avec les objectifs parce que, eh bien, les objectifs, vous le savez, c'est aussi important qu'une caméra, voire même plus important. Enfin bon, on va dire que les deux sont importants. Mais clairement, si vous avez une super bonne caméra et que vous utilisez des objectifs un peu cheap, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Le rendu des vidéos, eh bien, ne va pas être top. Je pense, par exemple, souvent aux kits de base qu'on vous propose avec des caméras. Dans certains magasins, on vous propose souvent des 18-55. C'est un peu le classique. Ça, ce genre d'objectif-là, eh bien, il vaut mieux quand même éviter. Sauf si vraiment, vous n'avez pas du tout de budget. Eh bien, prenez ce genre de caméra. Ça sera très bien pour débuter. Pour ma part, je vous dis, le Nikon D3200, c'était un kit 18-55 dessus. Donc, clairement, ça ne va pas empêcher de faire des vidéos. Et puis, par la suite, je vous le disais, j'ai investi un peu plus dans une autre caméra. Donc, quand on fait un choix d'objectif, il y a quand même deux, trois petits trucs à savoir. Dans les objectifs, on va avoir un peu deux catégories, les focales fixes et les zooms. Moi, je ne vous recommande pas forcément les focales fixes pour commencer parce que ça va plus vous embêter qu'autre chose. Vous allez être obligé de vous déplacer. Alors, c'est un très bon exercice d'avoir une focale fixe. Mais pour commencer, je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus polyvalent d'avoir un zoom. Donc, par exemple, les zooms comme les 24-70, 18-35, ça va être super bien parce que ça va vous permettre de couvrir la totalité des productions que vous voulez faire, que ce soit d'un point de vue pro ou d'un point de vue perso. Et d'ailleurs, pour ma part, j'utilise à peut-être 90% un seul et même objectif qui est le Sigma Art 24-70 et qui me permet de couvrir la totalité de mes prods. Donc, vous avez aussi les marques. Chaque marque, évidemment, a ses objectifs qui vont avec. Mais ça, ce n'est pas forcément le choix le plus intéressant d'un point de vue budget parce que souvent, les marques, elles se permettent de mettre un prix un peu plus élevé. Alors, il y a bien sûr aussi la qualité de l'objectif qui va faire la différence. Il y a plein d'autres alternatives qui sont super intéressantes et moi, que j'ai utilisées pendant des années et que je continue à utiliser aujourd'hui. Ça va être les autres marques, les marques qui vont créer des montures pour votre modèle de caméra. Donc, par exemple, on a un très bon objectif qui est le Tamron 18-35. Celui-ci, je l'ai utilisé avec mon GH5 pendant des années et honnêtement, il est génial. Le rendu, il est vraiment top. Il y a même encore plein, plein de pros qui l'utilisent aujourd'hui. C'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs objectifs du marché aujourd'hui. Ensuite, on a le Sigma 24-70. Je vous le disais, ça, c'est un objectif qui est très léger, enfin, que je trouve très léger et que je peux utiliser avec un stabilisateur. Il ne me limite pas non plus dans mes mouvements parce qu'il y a certains objectifs, eh bien, ça va être plus compliqué. Plus on a de poids sur le stabilisateur, eh bien, plus ça va être compliqué d'avoir des vidéos qui sont dynamiques et d'avoir des beaux mouvements avec un stabilisateur. Le gros désavantage de cet objectif-là, et là, je suis obligé de vous en parler, c'est qu'il prend la poussière à l'intérieur. Donc, une fois par an, eh bien, moi, je suis obligé de faire un nettoyage chez un professionnel. Vous filmez, par exemple, au bord de la mer très régulièrement ou dans des environnements qui sont poussiéreux, eh bien, il va falloir penser à faire un nettoyage tous les ans. Donc, ça, c'est quand même un peu embêtant. Mais pour ma part, j'ai cet objectif-là depuis maintenant deux ans, pratiquement deux ans. Et je trouve qu'il fait largement l'affaire. Et je vous dis, un petit nettoyage de temps en temps, surtout que c'est de la poussière sur l'objectif et non pas sur le capteur. Sur le capteur, évidemment, on va voir qu'il y a eu de la poussière sur le capteur. Mais sur les objectifs, on ne voit absolument rien du tout. Donc, ce n'est pas un problème. Ensuite, une autre alternative intéressante, ça va être le Tamron 28-75. C'est un très bon objectif. Il va être un peu moins performant en basse lumière parce que la taille des lentilles va être plus petite que le Sigma 24-70 dont je vous parlais juste avant. Mais ça va être un objectif qui va être vraiment top. Le 28-75 de Tamron, c'est aussi un très, très bon objectif. Donc, voilà trois objectifs que je vous recommande. Et si vous n'avez pas réussi à trouver un choix ou même peut-être que les objectifs dont je vous ai cités, la plupart du temps, ils s'adaptent avec toutes les caméras. Mais si ce n'est pas le cas, dans votre choix, si vous allez vers une autre marque, il y a un truc qui est essentiel à regarder sur votre objectif. Ça va être le petit chiffre avec la petite lettre F qui va vous permettre de déterminer l'ouverture de l'objectif. Donc, la quantité de lumière qui va pouvoir entrer dans l'objectif pour aller jusqu'au capteur. Et ça, ça va être super important pour notamment avoir un très, très beau flou d'arrière-plan. Il y a plein d'autres raisons. Ça, c'en est une. Je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais regardez juste ce petit indicateur. Dites-vous que tout ce qui est en dessous de F 2.8, ça va être considéré comme étant des très bons objectifs qui vont vous permettre de couvrir la totalité de vos prods et surtout d'avoir un très beau rendu. Et à l'inverse, je vous le disais, les objectifs, par exemple, les kits de base, comme les 18-55, vous allez avoir marqué F 3.5 avec un petit tiré et F 5.6. Et ça, ça veut dire que votre objectif, il va avoir une ouverture qui va changer. Si par exemple, vous êtes à 18 mm, vous allez être à 3.5. Donc, ça va être la taille de l'iris, la quantité de lumière qui va rentrer. Et si vous zoomez à 55 mm, bien là, on va passer à F 5.6. Et ça va être embêtant parce que finalement, à 55 mm, vous allez perdre notamment le flou d'arrière-plan. On continue avec un autre point qui est essentiel pour faire des belles vidéos. En plus de la caméra, d'une bonne caméra et de bons objectifs, ça va être la lumière. Et ça, peu importe la caméra que vous avez, comme par exemple, là, je filme avec la 7S III. La 7S III, c'est une caméra qui est très, très performante, en basse lumière, qui fonctionne vraiment bien. Mais si je n'ai pas de bon système d'éclairage ou si je ne prête pas attention à la lumière de manière générale, eh bien, mes vidéos, elles ne vont pas être plus belles que ça. Donc, avoir un système d'éclairage, ça va être essentiel si vous lancez dans la vidéo d'un point de vue pro ou même si vous voulez juste faire des contrats de temps en temps. Ça va être vraiment un truc important, aussi important, je vous le disais, que la caméra et les objectifs. Et pareil, vous n'avez pas besoin non plus d'investir des milliers et je ne vous recommande pas du tout d'investir énormément d'argent dans un système d'éclairage. Alors oui, on dit qu'il y a des systèmes d'éclairage qui sont plus performants. Alors, c'est vrai. Et pour ma part, j'ai commencé avec les Godox SL60 qui sont des très, très bonnes lumières et ça me permet de couvrir la totalité de mes prods. Et encore aujourd'hui, je continue de les utiliser. Là, je filme d'ailleurs ce tuto avec la Godox SL60. Et ces lampes-là, j'en avais acheté trois et ça fait maintenant trois ans et elles fonctionnent toujours super bien. Donc, clairement, comme quoi, parfois, on n'a pas besoin d'investir énormément d'argent pour avoir du bon matériel. Et les lampes, il y a un truc, pareil, c'est comme les objectifs, le petit F dont je vous parlais juste avant. Il y a un truc qui est super important à regarder pour les lampes pour savoir la qualité de la lumière. Ça va être le CRI. Donc, le CRI, il faut qu'il soit supérieur à 90. Donc, pareil, je ne rentre pas non plus dans les détails à ce sujet-là. C'est quand même un sujet qui est complexe et puis qui prendrait énormément de temps. Mais voilà, toutes les lampes qui sont inférieures à 90, CRI 90, il vaut mieux éviter parce que là, en effet, la qualité de la lumière va être moins bonne. mais c'est aussi pour ça qu'il y a certaines lampes qui sont très, très chères parce que la qualité de la lumière, donc le CRI, va être supérieur à 95. Donc, on va avoir une lumière qui va être de très bonne qualité. Ensuite, une fois que vous avez acheté la lampe, il va falloir avoir une softbox. La softbox, ça va vous permettre de diffuser la lumière et puis de rendre la lumière tout simplement plus douce. Par exemple, ici, vous le voyez, je n'ai pas utilisé de diffuseur et la lumière, elle est quand même très, très dure. On a vraiment des gros contrastes et ce n'est pas très joli à regarder et quand je mets mon diffuseur, c'est beaucoup mieux. On a quand même une meilleure lumière. Et les softbox, il y en a plein de modèles différents et surtout des formes différentes. Pour ma part, j'avais commencé avec des softbox qui sont à monter manuellement, donc ça prend un peu de temps et puis après, par la suite, je me suis équipé dans des softbox qui sont beaucoup plus rapides à mettre en place. Après, vous pouvez aussi acheter des petites lampes d'appoint comme celle que j'utilise. Vous allez voir, ça, c'est super bien. Ça va vous permettre de créer un peu une ambiance et ça ne coûte pas très cher en plus. Donc pareil, je vous mets dans la description en lien tout le matériel que j'utilise, les caméras, les objectifs et le système d'éclairage. Je vous mets aussi les trépieds que j'ai achetés moi maintenant, il y a trois ans et que je continue d'utiliser. Alors bien sûr, il y a encore pas mal de trucs à dire que ce soit d'un point de vue accessoire ou même pour la partie audio, stabilisateur. Donc dites-moi en commentaire si une autre vidéo de ce style-là vous intéresse. Ça me fera plaisir de pouvoir créer une nouvelle vidéo sur, je vous le disais, les stabilisateurs et plein d'autres accessoires qui sont super utiles pour faire des belles vidéos. Donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous le savez, c'est grâce aux commentaires que je peux savoir si ces vidéos vous plaît et puis en plus de ça, ça fait super plaisir à chaque fois de pouvoir discuter avec vous. D'ici là, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et faites des vidéos. Sous-titrage ST' 501